Bonjour, c'est Ken. Je me présente, je m'appelle Ken. Ma spécialité est la musculation fonctionnelle. Donc la musculation fonctionnelle, pour ceux qui ne connaissent pas, l'objectif c'est au-delà du côté esthétique, de gagner du muscle, de devenir plus dessiné ou autre. Donc le autre, c'est améliorer ses performances, les performances dans le quotidien ou dans votre sport. Le but de la musculation fonctionnelle, c'est le plus performant dans votre quotidien. Donc c'est ma spécialité, la musculation fonctionnelle, et aujourd'hui je ne vais pas vous faire de mes meilleurs accessoires. Alors, mon accessoire favori pour la musculation fonctionnelle, c'est tout simplement les haltères. Non, ce n'est pas vrai. J'ai fait exprès de faire une petite blague comme ça, parce que si vous me suivez depuis quelques temps, je pense que vous savez très bien c'est lequel accessoire, mon accessoire favori. Je voulais juste vous faire réagir. J'imagine votre tête. Non, c'est les élastiques, c'est clairement les élastiques. Alors, ça ne veut pas dire que les haltères ce n'est pas bien. Ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Les haltères c'est très bien. Les sanglues suspension c'est très bien. Les kettlebell c'est très bien. Il y a plein d'accessoires comme ça que j'adore, que j'utilise régulièrement pour amener de la variété dans mes séances. Pour être le plus complexe possible, c'est important d'amener de la variété. Mais les élastiques, c'est pour moi de loin le meilleur accessoire pour la musculation fonctionnelle. J'insiste sur le côté fonctionnel. C'est pour ça que je vous ai fait une petite aparté sur la musculation fonctionnelle tout à l'heure. Ok ? Je vous ai expliqué en trois points pourquoi c'est vraiment mes accessoires favoris. Alors, pourquoi les élastiques ? Les élastiques, c'est mes accessoires favoris. Déjà, premier point qui est le retour le plus courant de ceux qui utilisent les élastiques, c'est sur le bien-être articulaire. D'accord ? Les articulations souffrent beaucoup moins avec cet accessoire que par rapport avec les autres. Pourquoi ? Par exemple, pour le squat, je prends l'exemple du squat ici. Là, quand je descends, les élastiques ici sont faiblement tendus. Là où mon corps est le plus faible, l'articulation du genou, l'articulation du bassin, du dos est la plus faible. L'élastique est le plus faible. Plus je vais monter, plus je suis fort. Les muscles du genou, autour du genou, du bassin, du dos sont de plus en plus forts. L'exercice, j'ai beaucoup plus de forts. Donc, l'élastique augmente. D'accord ? Plus j'ai de la force, plus l'élastique augmente. Donc, l'élastique va augmenter proportionnellement à ma force. Si je le mets ici, ça, c'est un mouvement que je vous montre souvent. C'est pareil, dans les mouvements de poussée, le mouvement où j'ai le moins de force est ici, là où l'articulation est la plus faible et là où l'élastique est le moins tendu. Plus je vais pousser, plus l'élastique est tendu et plus mon articulation est forte. Donc, l'élastique va s'augmenter quand mon articulation vous sera de plus en plus protégée. Donc, le premier retour que j'ai, c'est sur les articulations. Il y a quand même un vrai bien-être articulaire, c'est que je ne force pas sur l'articulation dans une position dangereuse. D'accord ? Le mouvement avec les élastiques permet aussi d'avoir, avec les poignées en particulier ici, d'avoir un mouvement qui correspond à notre anatomie. Donc, ça, c'est vrai aussi avec les haltères. D'accord ? C'est-à-dire, je ne suis pas obligé d'avoir les bras figés ici, je peux avoir les bras un peu plus tournés. D'accord ? Et je peux avoir un angle qui me correspond à mon anatomie. Je ne suis pas bloqué. Petite parenthèse. Donc, sur les articulations, il y a un vrai bien-être articulaire. D'accord ? C'est la charge, la résistance est progressive. Contrairement avec d'autres accessoires, la résistance n'est pas progressive. D'accord ? Les haltères, du début à la fin, c'est le même mouvement. Ok ? Ça, c'est le premier point. Bien-être articulaire. Deuxième point, j'aime beaucoup avec les élastiques, c'est ce retour, cette phase excentrique. Plus je vais tendre ici, plus je vais tendre mon élastique, plus l'élastique, il veut revenir. Je n'ai pas le choix de le contrôler. Je ne peux pas me laisser aller. Je ne peux pas. Si je laisse aller là, c'est beaucoup trop brusque. Vous faites une fois, vous ne faites pas deux. Donc, ça vous force à mieux maîtriser le mouvement en phase retour, ce qui va protéger aussi l'articulation. Je veux mieux contrôler le mouvement en phase retour. Si on a un mouvement de poussée, un mouvement de tirage, un mouvement de squat, je ne veux pas m'écrouler. Je vais contrôler. Donc, la phase retour, on sait, pour que le muscle réagisse, pour que le muscle soit plus fort, la phase excentrique. La phase excentrique, c'est le retour. En squat, c'est le freinage. En poussée, c'est le retour ici. En tirage, c'est le retour quand on ramène. Phase retour, le tendon, c'est là où les tendons vont le plus se renforcer et le muscle va continuer à travailler. Donc, avec les élastiques, plus je vais le tendre, plus la phase retour va être importante. Donc, la phase retour contrôlée va augmenter la tension sur les tendons, sur les élastiques. Et les tendons, on va surtout les renforcer. On sait que la phase excentrique, c'est là où on va renforcer le plus ses tendons. Donc, la phase retour est très bénéfique. C'est vraiment un avantage, cette phase retour, qui n'est pas fluide comme un altère, qui va revenir par rapport à la gravité. Ou les sangles de son ancien. C'est pareil, pour les sangles de son ancien, on va contrôler son mouvement retour. Mais c'est notre poire qu'on va contrôler. Là, plus je vais le tendre loin, plus je vais le tendre loin, plus il me faut de la force, ici, plus le phase retour est important. Lui, il veut revenir à sa place. Il veut revenir. Je suis obligé de contrôler. En plus, selon l'exercice que je fais, il y a un gainage qui va être très fort. Ce qui est vrai aussi sur les surmuspensons, qui peut être vrai avec les altères, selon les exercices qu'on choisit. Il y a un gainage qui est très fort. Donc, ça, c'est un point qui est assez équilibré un peu partout. Et vraiment, le troisième point, le point qui met tout le monde d'accord, qui est le plus bénéfique pour moi avec les élastiques, c'est cette variété d'exercices, cette variété d'angles. D'accord ? Les altères, on a une résistance qui est par rapport à la gravité. Elle va toujours faire le sol. Dans votre quotidien, dans votre sport, vous n'avez pas toujours des impacts ou des efforts qui soient toujours par rapport à la gravité. Ce n'est pas toujours du haut vers le bas. On peut avoir un impact sur le côté, un impact en diagonale. Je parle d'impact, je pense au sport. D'accord ? On peut avoir des efforts dans différentes directions. On peut tirer quelque chose du haut vers le bas pour ramener vers nous. D'accord ? On a des angles totalement différents. On peut courir, par exemple, dans les côtes où là, il faut résister à la phase montée. D'accord ? Donc, ce n'est pas toujours plat. Ce n'est pas sur du plat. D'accord ? On va avoir des efforts différents. On peut courir ou avec du vent. Il y a beaucoup de vent. Donc, on aura un effort un peu sur le côté où on doit résister aussi. Je n'ai pas d'exemple comme ça, mais vous avez compris, les élastiques vont me permettre de varier mes efforts. Là, par exemple, ici, pour les fentes, si jamais je voulais faire des fentes avec ça, ici, là, je vais chercher à avancer. Là, ma résistance, elle est derrière. D'accord ? Je peux mettre les élastiques en bas pour un effort vertical, mais j'ai la résistance qui est derrière. Donc, je suis obligé de résister à l'effort arrière en restant droit. Si je me casse trop, ici, je ne suis pas en gainage. Le tri, je ne suis pas en gainage. L'idée, c'est de travailler le gainage en même temps et résister contre la tension des élastiques. Si je ne suis pas assez fort sur mon gainage ou si je ne suis pas bien placé, si je ne sais pas bien m'installer pour résister à cette tension des élastiques, hop, je vais partir en arrière. D'accord ? Donc, déjà, ça, c'est le premier point ici. Je vais résister à mon élastique. Je peux varier les angles, me mettre un petit peu plus sur le côté. Ici, hop, et résister. Là, je suis un peu tiré sur le côté. On peut varier les angles. D'accord ? Je vous l'ai dit, on peut avoir des tensions verticales. Je peux faire la même chose ici avec les fentes. Là, ça va être proche des haltères. C'est une tension verticale. Ok ? Ça, c'est vraiment un gros point. Parce que je peux amener énormément de variétés dans mes séances pour être complet dans le quotidien et aussi pour amener la variété dans ma séance. Je peux avoir des forts ici, là, horizontale, un peu en diagonale, du haut vers le bas, du bas vers le haut. Donc, je peux amener énormément de variétés. D'accord ? Les fentes, je peux les faire avec l'élastique en hauteur. Les élastiques en bas, je peux mettre l'élastique un peu sur le côté qui me déséquilibre un petit peu pour travailler l'équilibre. Pour les pecs, du bas vers le haut. Ici, de face, du haut vers le bas. Pareil pour les tirages. Donc, énormément de variétés. Et voilà les trois raisons principales pourquoi je préfère vraiment les élastiques. C'est vraiment les accessoires qui me permettent d'être le plus complet possible. Donc, j'espère que cette vidéo vous a motivé à passer aux élastiques. Alors, si c'est le cas, déjà, c'est peut-être déjà le cas. Vous pouvez continuer dans les commentaires, ajouter des points positifs. Je suis sûr qu'il y en a plein de points positifs que vous avez à souligner. Il y a un point négatif. Il y en a un quand même, et que je trouve positif, moi. c'est que les élastiques, il n'y a pas assez de notion de charge comme avec les haltères. Par exemple, les haltères, vous faites du niveau plus couché, vous mettez 80 kg, vous savez que vous avez 80 kg. Les élastiques, c'est beaucoup moins précis. C'est un inconvénient, et c'est aussi un avantage. C'est un inconvénient parce qu'on est moins précis dans notre évolution. L'avantage, c'est qu'on ne va plus facilement mettre son égo de côté. Là, j'ai mis trois élastiques. Je n'ai pas trop fait gaffe à l'attention. Quand je fais mon développé, je ne sais pas si je suis à 50, 300, 80 kg, peu importe, je ne sais pas combien je suis. Donc, je vais me concentrer sur ma sensation musculaire plus que sur mon effort. Je n'ai pas toujours autant en forme. Donc, si dans ma tête, je veux rester à 80 kg, toujours 80 kg développé, couché, et un jour, je ne suis pas très en forme, je veux rester sur mes 80 kg, je vais dénaturer le mouvement pour le faire, ce poids. Vous voyez ce que j'ai des élastiques ? Je suis moins concentré sur cette performance de poids, mais plus sur la sensation musculaire que je veux ressentir. Donc, pour moi, c'est un avantage. C'est un avantage de ne pas avoir cette charge précise. Voilà, ça, c'est le petit quatrième truc positif. Mais là, on n'est pas tous d'accord. C'est pour ça que je n'ai pas mis en quatrième point parce qu'il y en a qui vont trouver ça un inconvénient et ce que je comprends tout à fait. Moi, c'est un avantage. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner pour recevoir toutes mes prochaines vidéos et vous pensez aussi à liker et à partager si ça peut intéresser d'autres personnes autour de vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501